Situé à l'autre bout du monde, ce pays fait beaucoup parler de lui. Façonné par les volcans, la Nouvelle-Zélande est une terre sauvage unique qui fait rêver beaucoup de monde. Dans ce voyage, nous allons explorer ce pays, de l'île du Nord à l'île du Sud, en passant par tous les sentiers, par toutes les montagnes et bien évidemment en explorant les innombrables plages qui habitent ce pays. Sur cette île de 5 millions d'habitants, c'est à Auckland qu'il y a le plus de mouvements. Un tiers de la population vit et travaille ici. Habiter là, c'est l'assurance de tout avoir. Le travail, les écoles, les hôpitaux, les supermarchés, les bars et les boîtes de nuit, la plage et même des îles à proximité. Musique 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 Toute la ville se situe sur un champ volcanique composé de 48 volcans. Aujourd'hui, ces volcans se sont transformés en parcs comme celui de One Tree Hill ou le Mont Wellington. Musique Donc là, on est sur Randy, Toto Island. Je vais vous faire découvrir ce magnifique île, ce petit volcan. Musique 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 Pour vous faire comprendre comment est rythmée cette ville, comment les habitants et 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 les habitants. Les habitants et 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 les habitants passent au pays est tenus. Musique Musique Le Cap Ringa est la pointe la plus au nord de la Nouvelle-Zélande et clairement l'un des lieux incontournables d'un road trip ici. Il a une vue imprenable sur la jonction entre la mer de Tasman et l'océan pacifique. C'est aussi l'un des lieux les plus sacrés du pays. Selon les légendes Maori, le Cap Ringa est le point de passage des morts pour regagner l'au-delà. Tous les esprits voyagent au long de la plage de Nineteen Mile Beach jusqu'au Cap. Cette plage est longue de près de 90 km comme son nom l'indique. Ici, il est même autorisé de rouler en voiture. La plage est très souvent utilisée par les bus ou certains véhicules qui s'offrent le plaisir de rouler sur le sable. Bien au nord se trouvent des dunes de sable immenses. Un véritable désert qui offre la possibilité de dévaler les dunes en bodyboard. Cette longue plage est un paradis sans fin absolument divin. C'est parti ! Plus au sud-est de Cap Ringa se trouve la baie des signes, sans doute l'un des endroits les plus paradisiaques de l'île Jundor en termes de plage. La baie des îles est composée de 144 îlots, un endroit spectaculaire pour nager, se reposer et apercevoir tout type de poissons ainsi que des dauphins, un endroit magique clairement à gaucher dans votre itinéraire Le Northland regroupe tout le nord de la Nouvelle-Zélande au-dessus d'Auckland. C'est une toute petite partie assez sauvage et elle est souvent oubliée dans les itinéraires de road trip du pays Car hormis ici, sur la baie des îles, notamment à Paya ou Russel, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vivre. La seule grande ville, c'est Wangaré, un peu plus au sud, où se trouve d'ailleurs une magnifique cascade. Le dernier petit coin secret du nord de l'île, c'est Waipu et ses grottes de Gloworm, un spectacle pour la rétine. Cette chose collée à la paroi de la grotte, ce sont des Gloworm, une larve lumineuse absolument divine. On ne peut en apercevoir uniquement dans un noir complet. Les grottes sont un lieu de prédilection pour eux, même si on peut en apercevoir la nuit en extérieur certaines fois. Plus au sud-est d'Auckland, dans le Coromandel, se trouve la plus belle plage de la Nouvelle-Zélande. Voici Cathédrale Cove, un bijou de la nature. La Nouvelle-Zélande abrite de nombreux décors de cinéma. Et cet endroit en fait partie. Cette plage, connue pour sa roche de calcaire et sa grotte, est aussi mondialement connue pour avoir donné la réplique au monde de Narnia II. En plus de sa couleur paradisiaque, Cathédrale Cove est un endroit unique pour apercevoir le lever du soleil. C'est parti. Avant de poursuivre vers le sud de l'île, l'une des dernières plages magnifiques à voir ici, c'est celle de Pia, pas très loin d'Auclaire. Cette fois-ci, c'est une plage de sable noir qui se dresse devant nos cions, un tout autre spectacle mais toujours aussi beau. La Nouvelle-Zélande est un modèle en matière de protection de l'environnement, chaque lieu est extrêmement bien protégé et respecté. Les voyageurs sont d'ailleurs très respectueux de cela, le pays a tant à offrir, la preuve en vous rendant à Raglan, une chute de près de 56 mètres de haut vous attend, un véritable shader. Plus loin sur la côte, c'est la ville de Thoranga qui se dressera sur votre chemin, sans doute l'une des plus jolies villes du pays. La ville balnéaire attire beaucoup de monde de par ses magnifiques plages et le fameux monde en gagnant. C'est parti. C'est parti. Comme je le disais avant, la Nouvelle-Zélande est un endroit privilégié pour le cinéma. C'est parti. La petite île est connue pour avoir le surnom de la Terre du Milieu. Pas très loin de Thoranga, dans le village de Matamata se trouve le petit village caché du Hobbit. C'est parti. Un lieu absolument magique pour tous les fans du Seigneur des Anneaux. Visitez Hobbiton et sans aucun doute l'une des activités incontournables d'un séjour ici. même si vous n'êtes pas un grand fan de la saga, cet endroit offre un petit peu de magie. C'est aussi l'occasion d'apprendre quelques secrets de tournage. Initialement construit au début des années 2000, puis démonté après la fin du tournage, il a été reconstruit après le succès de la saga et l'arrivée d'une autre trilogie, le Hobbit. La ville de Rotorua fait partie de la zone volcanique de Taupo, qui s'étend de White Island au Mont Roi Peu, dans le parc national du Tongariro. Rotorua est l'une des régions de Nouvelle-Zélande où l'activité géothermique est la plus forte. On y retrouve des parcs exceptionnels comme Wayotapu. Ici, vous aurez la chance de découvrir des cônes volcaniques, des bassins de boue bouillonnante, des geysers, des étangs colorés, ainsi que des cratères d'explosion. C'est un endroit assez incroyable à visiter, même si l'odeur du soufre vous accompagnera tout le temps. La ville de Rotorua C'est un endroit assez incroyable à visiter la vitesse, C'est un endroit assez incroyable à visiter que vous aurez un endroit sans doute. Leôtel, dans notre clip, il y a un endroit assez incroyable à visiter de la vitesse, un endroit assez incroyable à visiter sa place. Le territoire est le territoire de laarche d'université. se balader sur les rives du lac peut aussi être très appréciable là aussi il a été formé par un volcan sa couleur est absolument incroyable elle est due à sa concentration en soufre et des vapeurs montant de l'intérieur du lac dans la région il y a énormément de bassins le lac de roto roi est considérablement plus petit que son voisin celui de tarawera qui ce dernier offre d'ailleurs un point de vue impressionnant entre le blue lake tiquitapu et le green lake roto cacaï mais c'est bien sur le lac de tarawera que vous aurez le plus beau coucher de soleil notre prochaine destination est sans doute l'un des plus beaux parcs national de tout le pays il est classé patrimoine mondial par l'unesco je parle bien évidemment du tongariro très renommé par sa randonnée qui repose sur la beauté et la variété de son parcours le tongariro crossing est l'un des plus beaux trek au monde 19,4 km de spectacle c'est un haut lieu du tourisme volcanique en Nouvelle-Zélande et la variété de son brutal Sous-titrage ST' 501 Après 19 kilomètres d'efforts et de spectacles pour la rétine, il est temps de parler d'histoire et de légende. Selon la légende maori, le mont Tongariro et le mont Taranaki étaient amoureux de la déesse Pianga. Taranaki ayant fait des avances à Pianga, Tongariro devint fou de rage et déclara la guerre au mont Taranaki qui fut vaincu. Débasté, il décida de s'enfuir au loin vers les soleils couchants. Aujourd'hui, le mont Taranaki est totalement isolé, seul au bord de la mer. La plus grande éruption de Nouvelle-Zélande a eu lieu juste au nord du Tongariro, à Taupo. Le plus grand lac de Nouvelle-Zélande qui est en réalité un cratère, une grande caldéra. Elle s'est formée il y a 27 000 ans, à la suite d'une éruption d'un super volcan. Aujourd'hui encore, il serait loin d'être véritablement éteint. En réalité, tous ces lieux dont je vous ai parlé, le mont Taranaki, le Tongariro, Taupo ou encore le mont Tarawera juste à côté de Rotorua, se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique. C'est ici que la plaque tectonique du Pacifique entre en collision avec plusieurs plaques continentales environnantes. Et c'est cela qui a donné naissance à tous ces volcans. La suite de notre route nous emmène tout au sud de l'île, dans la capitale Wellington. La ville est située tout en bas de l'île. C'est d'ici que nous partirons pour l'île du Sud. Wellington est devenue la capitale du pays en 1865. Remplaçant Auckland, une capitale dite hyper cool, bien plus petite que dans d'autres pays. L'avantage ici, c'est qu'il y a tout. Le travail, de nombreux restaurants, de multiples activités, des plages, un port et bien évidemment comme toute grande ville, son quota d'immense building. En plus de cela, pas besoin d'envisager des heures de transport ici. La ville ne compte que 420 000 habitants, banlieue comprise. C'est même pas la moitié d'Auckland. Pour le coup, Wellington a tout d'une superbe capitale. Comme vous le savez, la Nouvelle-Zélande se décompose en deux îles. L'île du Sud est beaucoup plus sauvage. Des paysages naturels grandioses nous attendent là-bas. L'île du Sud est l'île idéale pour un road trip. Les décors montagneux se prêtent parfaitement à ce genre de voyage. La Côte-Ouest, qui débute vers Nelson et qui se termine à Wanaka, est l'un des itinéraires les plus prisés par les backpackers ici. L'arrêt au parc national d'Abeltasmane est un incontournable de la Nouvelle-Zélande. Ses plages et ses paysages sont juste bluffants. ... ... ... ... Sur la côte ouest, un lieu attire particulièrement beaucoup de monde. Le bleu irréel des gorges de Kitika. Situé dans les terres, à une trentaine de kilomètres de la ville de Kitika, les gorges valent clairement le détour. Plus loin, c'est le parc national Arthur Pass qui risque d'attirer votre attention. Cet endroit est l'endroit de rêve pour les amateurs de randonnée. Cette route est très appréciée, car elle offre une diversité juste incroyable. L'exemple à Punakeiki, où vous pouvez admirer les Pancakes Rocks. Tout le long de la côte, vous avez la possibilité de faire des randonnées, d'apercevoir de superbes plages, des petites villes ou bien des cours d'eau comme les splendides Blue Pools. Bien évidemment, vous y trouverez aussi de nombreuses cascades. Chaque kilomètre, on peut y faire un arrêt. Sans oublier qu'elle abrite de nombreux glaciers, comme celui de Fran Joseph ou bien évidemment le mythique Fox Glacier. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais la petite ville a énormément de choses à vous offrir et cela peu importe la saison. Elle a notamment plus de 700 km de sentiers de randonnée à vous offrir. La plus belle, sans aucun doute le Royce Peak, juste en face de nous. Véritable star des réseaux en termes de photographie. C'est sans doute ici que vous verrez le plus beau panorama des Alpes Néo-Zélandaises. Après 2600 mètres d'altitude, au petit matin, vous aurez peut-être la chance comme moi d'apercevoir la mer de nuages. Et si vous êtes patient par la suite, tout se dégage. Et là, tout le panorama s'offre à vous. Une vue absolument magique s'offre à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A quelques kilomètres de Wanaka, sur les hauteurs calmes de la ville de Queenstown, le lac Wakatipu s'offre à vous. Il est le plus long lac de Nouvelle-Zélande avec 80 km. Et il est le troisième plus grand avec une superficie de 291 km². Un véritable bijou. Au pied de ce lac, c'est la ville de Queenstown, capitale mondiale de l'aventure. C'est de loin la première destination touristique de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Ici, vous pouvez tout faire. Saut à l'élastique, randonnée, activité nautique, et j'en passe. La ville attire plus d'un million de touristes chaque année. Un chiffre absolument démentiel. La ville est entourée de montagnes et de lacs. En prenant de la hauteur, on se rend compte de la beauté de l'endroit. De la merveille que représentent les Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande. Sous-titrage Société Radio-Canada En survolant la région, on comprend rapidement que ce pays a été entièrement façonné par les glaciers et les volcans. Et notamment cette partie cachée du pays, où les glaciers ont fait naître le fameux Fjordlande. Le plus célèbre et le plus visité du pays est le Milford Sound, découvert par un gallois nommé John Grosmo en 1812. Il y a longtemps, une seule route reliée était à nos, à Milford Sound. C'était le Milford Track. Les Maoris empruntaient ce sentier pour venir ici. 53 kilomètres et près de 4 jours de marche. Aujourd'hui, ce sentier est l'un des plus reconnus dans le monde. La beauté des paysages et le final épique sur les paysages du Fjord gravissent des milliers de randonneurs. Peu importe la météo, découvrir le Milford Sound est absolument incroyable. Le bleu de l'eau et les cascades quand il fait beau et les paysages sombres et mystiques sous la pluie. Un véritable régal dans les yeux. Le Fjordland est un véritable havre de paix. L'endroit idéal pour se reconnecter à la nature et apprécier les treks incroyablement ressourçants. L'autre endroit pour se ressourcer sur l'île du Sud, c'est la toute petite île Steewart, située juste au sud du Fjordland et plus précisément de Bluff. L'autre endroit pour se connecter à la nature et apprécier les pluss de l'île du Sud, c'est la toute petite île de l'île du Sud. L'autre endroit pour se connecter à la nature et apprécier les pluss de l'île du Sud. Cette petite île découverte en 1770 par l'explorateur James Cook ne compte que 387 habitants et quasiment aucun véhicule. C'est l'endroit idéal pour apprécier le calme et surtout de comprendre que l'on est bien au bout du monde. En prenant la route de Dunedin, un arrêt dans les Catlins peut vous intéresser, notamment tout au bout de l'île du Sud, au Nugget Points. Autour de Dunedin toujours, la péninsule d'Otago est aussi un endroit ne pas raté. L'endroit idéal pour observer des lions de mer ou pour les plus chanceux, des pingouins. Pour tout vous dire sur Dunedin, elle est la deuxième plus importante ville de l'île du Sud en Nouvelle-Sélande. Près de 120 000 habitants, dont 20 000 sont des étudiants. La ville aux airs écossaises est le paradis des étudiants. La ville est un joyau architecture, clairement la plus belle ville de Nouvelle-Sélande. En plus de posséder l'une des plus belles gares du monde, elle possède beaucoup d'atouts pour vous laisser un souvenir différent de Wellington ou au clan. Pour terminer en beauté votre découverte de Dunedin, rendez-vous dans la rue Baldwin Street. Elle est reconnue aujourd'hui comme la rue la plus pentue de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus au nord, la plus grande ville de l'île du Sud, Christchurch, fait parler d'elle. Le 22 février 2011, la ville est frappée par un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter. Ce séisme laisse des traces marquantes sur la ville. Les dégâts sont monstrueux. Le bilan des victimes ne cesse d'empirer au fil des jours pour atteindre le total de 185 mois. Ce n'est pas le seul tremblement de terre qu'a subi la ville ces dernières années. La cité n'oublie pas son passé, mais elle tente de renaître de ses cendres. Elle s'est petit à petit reconstruite pour retrouver une vie normale. Sa population est même revenue à son niveau d'avant séisme. Preuve que la ville continuera de se réinventer dans les années à venir. Je ne pouvais pas terminer ce documentaire sans vous montrer l'un des plus beaux coins du pays. En remontant vers le nord, deux lacs absolument merveilleux nous attendent. Le premier, le lac Tecapo. Sa couleur turquoise est due à la fonte des glaciers. Elle nous offre des paysages de cartes postales. C'est aussi ici que vous aurez la possibilité d'apercevoir les plus belles nuits étoilées de tout le pays. A quelques kilomètres de Tecapo, son petit jumeau, le lac Poukaki, est aussi absolument divin. La même couleur l'anime et son paysage autour de lui jouent en sa faveur. Au bout du lac, se dresse le fabuleux Montcouk, qui culmine à près de 3724 mètres d'altitude. Préparez-vous, car cela sera notre dernière découverte de la Nouvelle-Zélande. Sous-titrage ST' 501 19 sommets de plus de 2000 mètres entourent le Montcouk, un endroit parfait pour les pratiquants d'alpinisme. Le mont est pour eux une destination privilégiée. Pour ma part, sa découverte se fait par la terre et son sentier classique. En maori, le Montcouk est surnommé Aoraki. Il est le plus haut sommet de la Nouvelle-Zélande et sans doute l'un des endroits les plus magnifiques à faire dans toute l'île. Voyager à travers la Nouvelle-Zélande et ses deux îles est juste une sensation incroyable de liberté. La Nouvelle-Zélande est un pays qui se découvre. Il faut vouloir vivre une aventure pour l'explorer. Ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, d'explorer autre chose que ces simples vies. Là-bas, vous avez la possibilité de partir longtemps. Y travailler le temps d'un Working Holiday Visa pour apprécier la mentalité du peuple néo-zélandais et prendre le temps de visiter le pays à votre rythme. On dit souvent que la Nouvelle-Zélande est le bout du monde. Il l'est. Au départ de la France, les 24 heures de vol peuvent faire peur, je vous l'accorde. Mais le résultat final en vaut la chandelle. La diversité du pays est juste à couper le souffle. Entre montagnes, volcans, plages, cascades, activités. Jamais vous ne vous ennuirez. La nature ici vous offrira toujours un plaisir inégalable. Ici, vous ne trouverez pas de tourisme de masse. Et vous explorerez un pays que tout le monde respecte. Une nature très bien conservée. J'espère que ce documentaire vous ouvrira la porte d'un fabuleux voyage vers le légendaire pays du Kiwi, la Nouvelle-Zélande. Sous-titrage Société Radio-Canada